Musique Bonsoir à tous, je vous remercie du fond du cœur pour cette invitation très agréable et le lieu est tout à fait agréable. Je suis très heureuse d'être ici ce soir. Donc je vais vous parler des recherches que j'ai menées sur la manière dont les fous étaient jugés par les tribunaux de la fin du Moyen-Âge, en particulier par les tribunaux du roi en France. Vous allez voir défiler quelques images, donc voici la couverture de mon livre qui s'intitule « Jugez les fous, démence et justice royale en France dans les derniers siècles du Moyen-Âge ». Il est paru il y a un an ou presque maintenant au presse universitaire de France et sa publication a été financée par le prix qui m'a été attribué, le prix Jean-Favier. Dans cet ouvrage, j'ai voulu proposer une étude sur la folie médiévale qui aille au-delà des seules représentations et images de la folie. Alors voilà, le désir d'aller au-delà des seules images. En effet, pour la période médiévale, on s'était longtemps borné à explorer la gamme des figures de folie, des personnages de fous, ce qui ne permettait pas de savoir comment les fous étaient traités en pratique, au quotidien, dans leur famille, par la société, par le pouvoir. Cette approche culturelle, cette approche très iconographique de la folie, avait été initiée par Michel Foucault dans son ouvrage fameux « Folie et des raisons » paru en 1961. Ce livre, vous en avez peut-être entendu parler, il a joué un rôle essentiel parce qu'il était fondateur d'une nouvelle manière d'aborder l'histoire de la folie, qui s'éloignait d'une histoire qui avait longtemps été constituée de l'apologie des grands psychiatres à travers les siècles. Foucault s'éloignait de cette histoire apologétique et son objectif était d'expliquer l'émergence de l'asile au XVIIe siècle. Son livre s'intéressait en fait très peu au Moyen-Âge et d'ailleurs, il a écrit au début de ce livre quelques idées sur le Moyen-Âge qui se sont avérées fausses après analyse par les historiens et ça a laissé certaines idées flotter, je dirais, qui sont erronées, notamment celles qui voudraient que les fous étaient placés sur des bateaux pour être expulsés des villes. Cette idée-là, en pratique, est fausse, ce n'était pas pratiqué. On connaît l'imagerie de la nef des fous mais il s'agit seulement d'un motif pictural et poétique et qui ne correspond pas à une pratique réelle. Après Michel Foucault, la folie au Moyen-Âge a reçu des éclairages variés grâce à des travaux d'autres spécialistes de littérature, d'iconographie, des spécialistes de la médecine médiévale également. Je vous propose quelques images et je précise bien que ces images sont vraiment là à titre d'illustration pour agrémenter un peu le propos mais qu'elles n'illustrent pas directement les choses que je vais vous expliquer parce que le traitement pratique des fous dans la réalité médiévale n'est pas illustré par des images médiévales. Donc les images de folie qu'on trouve correspondent à un certain nombre de stéréotypes iconographiques médiévaux mais ne sont pas le reflet des pratiques sociales. Et on trouve effectivement un certain nombre de stéréotypes médiévaux autour de l'idée de folie avec une gamme très large. On pense à la fête des fous, aux bouffons de cours et à d'autres formes de folie joyeuse et satirique. On pense aussi aux personnages des fous de dieux chez qui la folie est synonyme de souffrance et de mysticisme. On pense aussi aux possédés pour qui la folie est d'inspiration démoniaque. Ces différentes figures ne sont pas le reflet du traitement pratique quotidien de la maladie mentale dans la société médiévale. Pour étudier ce traitement pratique, il fallait donc sortir de la sphère des représentations culturelles et entrer dans des choses plus pratiques. Alors il y a eu un ouvrage qui a vraiment entamé cette matière-là. L'ouvrage de Bernard Guenet consacré à la folie d'un roi, Charles VI, au tournant des XIVe et XVe siècles. Un roi qui est devenu fou au cours de son règne. Et Bernard Guenet a disposé d'une documentation étoffée pour étudier ce cas-là, d'une documentation issue d'actes de la pratique, donc reliée directement à la pratique sociale. Donc on trouve dans cet ouvrage des pistes importantes sur le traitement réel pratique de la folie. Mais évidemment c'est un cas très particulier puisqu'il s'agit du souverain. Il est forcément plus documenté que les cas des sujets du roi. Comment ai-je fait pour aller de l'avant dans cette piste ? J'ai formé avec l'aide de Claude Govard, dont vous avez entendu parler, un corpus d'archives judiciaires. Donc les registres produits par les tribunaux de la fin du Moyen-Âge sont assez riches. Ils ne le sont pas toujours énormément, mais peut-être plus quand même que ce qu'on s'imagine. Et j'ai réuni trois fonds d'archives judiciaires. Voilà, le premier, ce sont les séries de registres du Parlement de Paris. À l'époque dont nous parlons, donc du milieu du XIIIe, à la fin du XVe siècle, le Parlement de Paris, c'est le tribunal suprême du Royaume, qui est alors en pleine construction, consolidation, qui accompagne l'essor du pouvoir royal. Et ces archives, eh bien, s'étoffent au cours de la période. On y trouve toutes sortes de registres. Elles sont en fait assez océaniques, ces archives. On y trouve des registres criminels, mais ce ne sont pas tellement ceux-là que j'ai utilisés. J'ai surtout utilisé des registres de sentence civile. Donc vous allez voir, on va être amené à dissocier ce qui relève de la justice pénale, criminelle, et de la justice civile. Donc dans ces registres, eh bien, on trouve des affaires qui parviennent au Parlement en seconde instance, qui viennent de tout le Royaume, et qui arrivent en appel au Parlement. Ou bien, en première instance, des affaires concernant la noblesse, qui étaient jugés au Parlement en première instance. Ensuite, en deuxième fond d'archive, celui du Châtelet de Paris. Donc vous voyez ici le bâtiment reconstitué. Le Châtelet de Paris était le grand tribunal du Prévost de Paris. Donc le Prévost royal à Paris. C'était aussi un des grands officiers royaux qui avait juridiction sur Paris et sa banlieue. Donc là, eh bien, les registres que j'ai exploités, ce sont des registres de sentence civile qui concernent donc essentiellement Paris et sa région. Troisième fond d'archive, conservé dans un fond qui s'appelle le Trésor des Chartres. Et dans les registres du Trésor des Chartres, on trouve les lettres de rémission. Et là, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, eh bien, Claude Gauvard vous en a parlé. C'est elle qui a fait, qui a vraiment mis en lumière ce fond d'archive. Les lettres de rémission, c'était les lettres de grâce que le roi octroyait des criminels. Et donc, j'y ai trouvé des cas de folie, ce qui m'a permis d'amener un éclairage sur la justice criminelle. Ces trois grands ensembles d'archives judiciaires ont été comparés avec des sources de la doctrine juridique, le droit qui s'élaborait à cette période-là. Je ne vais pas entrer en détail parce qu'évidemment, c'est technique. Mais à la fin du Moyen-Âge, on a deux grands cadres normatifs. La coutume et en fait les coutumes qui sont variables de région en région. Et puis, le droit savant qui est dans les tribunaux du roi, issu du droit romain. Voilà. Donc, je suis allée regarder également ces documents-là. À l'époque, la coutume, le droit savant sont commentés, sont glosés, sont commentés. Donc, ça donne lieu aussi à toute une série de documents assez détaillés. Et je vais donc vous présenter un petit peu les résultats de mon travail. Voilà. En vous parlant tout d'abord, en vous présentant un peu les formes, les visages de la folie dans les archives judiciaires médiévales. Et puis, ensuite, nous parlerons de la justice civile. Et on parlera des fous et des prodigues, parce que vous verrez que la folie a bien souvent le visage de la prodigalité dans la justice civile. Ensuite, le jugement de la folie criminelle, donc au pénal. Et puis, en dernière instance, eh bien, l'aspect familial. Parce que ce qui a été très frappant dans mes recherches, ce qui ressort beaucoup, c'est le rôle majeur dévolu aux familles, même à l'intérieur de la procédure judiciaire. Voilà. Alors, venons-en... Hop ! Ah non ! Hop ! Voilà. Venons-en au premier... Voilà. Au premier aspect, les visages... Les visages de la folie. Alors, à quoi ressemble la folie dans ses archives judiciaires médiévales ? Eh bien, déjà, il y a un mot. Le mot, c'est furore, en latin, ce qui donne l'adjectif furiosus. Ça ressemble évidemment au français furieux. Dans le contexte médiéval dont nous parlons, furore, ça peut désigner une folie violente, mais ça désigne aussi, de manière générale, la folie, la démence. Furore. Cette démence peut revêtir des visages très différents selon les situations rencontrées, selon les affaires. Pour ce qui concerne la folie criminelle, eh bien, dans les lettres de rémission, c'est là qu'on trouve le plus d'éléments récurrents, donc des éléments de stéréotypes. On y trouve, de manière assez logique, des démons qui sont violents et délirants, puisque leur délire mène au crime. La folie se manifeste alors par une violence qui est souvent débridée, qui est dirigée contre l'entourage ou contre soi-même. On peut citer l'exemple représentatif d'un laboureur nommé Jeannin Guillon, habitant du Gatinet, qui est tombé gravement malade à la veille de Pâques 1383. Il guérit, mais il souffre de séquelles psychiques irréversibles. Et je cite la lettre de rémission, « De laquelle maladie, qui, si grièvement la voie tenue, il releva, folle, enragée et hors de son bon sens. » Donc ça, ce sont des expressions, c'est le genre d'expressions qu'on trouve de manière récurrente dans ces documents-là. Et là, le récit continue. Dans les mois qui suivent, Jeannin manifeste de nombreux signes de folie. Et je cite à nouveau, « Il prit un pestaille, dont il férit une sienne fille, en l'âge de 7 ans ou environ, qui est-toi avec lui couché, ce qui est normal, parce que les familles dorment dans le même lit, sur la tête, par quoi elle fut en grand péril de mort. Et chaque jour, par maintes fois, il vouloit tuer ses enfants et sa femme qui est-toi grosse d'enfant. Les efforts de ses proches pour le guérir n'y font rien. Il est même emmené en pèlerinage, mais cela échoue. Et je cite à nouveau, « Il se lui guillant, fit pique devant, car chaque jour, par plusieurs fois qu'il ne l'eut tenu, il se vouloit bouter un coutel ou autre ferrerie qu'il pouvoit trouver piquant en sa gorge, et avec ce, vouloit chaque jour tuer ses dix femmes et enfants. » Donc voilà, un tableau typique de démence, tel qu'on le trouve dans les lettres de rémission, qui associe des agressions contre les membres de la famille et des tentatives de suicide. Et donc, c'est très caractéristique. Ce laboureur, finalement, commet un crime particulièrement atroce, puisqu'il tue l'une de ses filles, âgée de deux ans et demi. Mais il est gracié, puisque j'ai trouvé ce cas dans une lettre de rémission, une lettre de grâce. À côté de ça, on trouve aussi des démons qui sont moins violents, dont la divagation est plus inoffensive, qui sont plutôt dans l'errance, dans les dépouillements. Citons l'exemple d'un autre, un jeune homme nommé Jeannin du Moustier, à peu près à la même époque, en 1380, affligé d'une démence plus bucolique, si l'on peut dire. Le dit Jeannin s'en alloi par bois et par champ, sifflant aux oiseaux tout seul, en demeurant deux ou trois jours, tant qu'il périssoit de faim, et le ramenoit les bonnes gens qui le trouva, et celui a lui avint plusieurs fois en brièvetant. Cependant, il finit par tuer son père, preuve que sa démence n'était pas si bénigne, et lui aussi bénéficie pour ce crime d'une rémission royale. Donc voici quelques stéréotypes. Au-delà de ces tableaux récurrents, on trouve aussi beaucoup d'autres portraits de fous, chacun étant adapté à la situation précise. Et en fait, l'idée finalement qui ressort, c'est que la folie, c'est à chaque fois l'envers de la norme, ce qui ne vous étonnera pas. Et on voit par exemple le roi fou, le roi Charles VI, dans les chroniques, qui décrivent un peu sa maladie, et bien faisant tout ce qu'un roi ne pourrait pas faire, en toute logique, comme par exemple, cracher sur son blason, ou ne pas reconnaître la reine, la prendre pour une mendiante, ce genre de choses. Le trouble mental dans les sources que j'ai étudiées est toujours présenté comme un désordre d'ordre naturel, vraiment un trouble physiologique, de l'ordre d'une maladie, causé d'ailleurs le plus souvent par une forte fièvre, comme on l'a vu pour Jeannin Guillon, l'homme ou la femme aussi, tombe gravement malade, et la maladie laisse des séquelles psychiques. Il peut y avoir d'autres causes, un traumatisme émotionnel, comme un deuil par exemple, peut aussi être une cause de folie. Par contre, le surnaturel est quasiment absent dans les sources que j'ai étudiées, donc dans les archives des tribunaux royaux. Il apparaît même que les officiers de justice, ceux qui rédigent les registres, font tout pour gommer les références aux surnaturels, que ce soit les références à la possession démoniaque, et même à la sorcellerie, qui sont des phénomènes pris en compte au Moyen-Âge, pleinement reconnus, traités par l'Église en particulier, mais dans ces archives-là, devant ces tribunaux-là, c'est gommé, la folie apparaît comme un désordre naturel. Le voisinage, en fait, entre démence et possession est reconnu de cette manière-là, au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge. C'est bien reconnu comme deux situations qui sont similaires, parce que dans les deux cas, il y a excès, il y a violence, débordement, mais les gens font la part des choses. Évidemment, les hommes d'Église vont avoir tendance à assimiler les deux situations, le trouble mental et la possession, et puis les laïcs à peut-être les dissocier davantage. Encore que, même au sein de l'Église, eh bien, les courants divergent et les opinions coexistent. Il y a des théologiens qui, au contraire, travaillent à bien dissocier la folie naturelle et la possession surnaturelle, de manière à bien distinguer les deux catégories. voyons à présent comment était prouvée la folie devant ces tribunaux. Sur quel type de preuves s'appuie-t-on ? Et la question qui nous vient à l'esprit aujourd'hui, bien sûr, c'est, avait-on recours à une expertise médicale ? Alors, on sait que la psychiatrie n'existait pas encore tout à fait au Moyen-Âge, mais est-ce que les médecins étaient appelés ? Alors, le cas de base, le cas le plus classique, c'est, pour prouver la folie, on menait une enquête, c'est-à-dire qu'on recueillait des témoignages. Donc, les témoignages des voisins, des gens qui avaient fréquenté le dément au quotidien et qui sont donc les plus à même de l'avoir observé, de connaître ces troubles. Ces témoins, ces voisins, sont les dépositaires de la FAMA, peut-être que Claude Gauvard a cité ce mot-là. La FAMA, c'est un mot très important, c'est un mot latin qui se traduit par renommée, réputation, qui est une notion proche de la notion d'honneur et on est tout à fait dans une société de l'honneur, de l'oralité. La réputation des gens compte énormément et donc, cette notion-là arrive même au tribunal. Donc, quand on mène une enquête, on prend plus ou moins en compte la FAMA par le biais des témoignages. Le juge peut aussi décider d'examiner lui-même le suspect, la personne qui est suspectée de folie, en le convoquant devant la cour, en discutant avec lui, en échangeant. On trouve l'idée que la folie peut paraître tellement évidente que le juge la décèle au moyen d'une simple conversation. Et là encore, la société médiévale n'est pas faite d'un bloc et on trouve des idées un peu divergentes et parfois contradictoires. à côté de cette idée que la folie est quelque chose d'évident, qui se reconnaît tout de suite, on trouve aussi l'idée qu'au contraire, ça peut être quelque chose qui se dissimule, que la folie peut être simulée ou dissimulée et qu'il est difficile pour le juge de déceler le vrai du faux. Mais dans ces cas-là, le juge ne fait pas nécessairement appel à un médecin. On voit que ce doute peut être exprimé. Certains juristes à l'époque en parlent dans la doctrine. On ne trouve pas tellement la chose dans les actes de la pratique mais dans la doctrine c'est discuté et alors on trouve l'idée que le juge peut s'en remettre à un théologien parce que le théologien à l'époque il est expert un peu en toutes choses et donc pourquoi pas pour déceler la folie. En tout cas, dans les actes de la pratique, l'expertise médicale de la folie est quasiment inexistante. Et ça nous étonne pour plusieurs raisons et notamment parce que les tribunaux de cette période-là, de la fin du Moyen-Âge, avaient recours à des médecins et avaient développé, avaient mis en place des procédures d'expertise médicale tout à fait formalisées pour d'autres cas. Pour savoir par exemple si des coups et blessures étaient mortels pour savoir si une femme était enceinte par exemple, on faisait appel à des médecins ou à des matrones dans le second cas. Procédure très formalisée, un collège de médecins est convoqué, examine le cas, rédige un rapport, etc. Ces mêmes médecins possédaient des connaissances tout à fait développées au sujet des maladies mentales. Ils avaient hérité de l'Antiquité toute une nosologie, toute une nosographie des différents troubles mentaux, des moyens de les soigner, etc. Malgré ça, les juges ne convoquent pas de médecins pour déterminer la présence ou l'absence de la folie. Et je n'ai pas d'explication plus avancée que ça à vous livrer à ce sujet, hormis des hypothèses. Et l'hypothèse que je retiens en dernier lieu, c'est que les juges de cette période-là faisaient confiance à leur jugement, tenaient beaucoup d'ailleurs à l'indépendance de leur jugement, ce qu'ils appelaient à l'époque leur arbitraire, ce qui ne veut pas dire qu'ils jugeaient de manière totalement aléatoire, mais qu'il y avait une part de liberté pour eux qui était cadrée par un certain nombre de principes du droit, de la coutume, des principes moraux également, parce qu'on est dans un cadre tout à fait chrétien. Mais voilà, l'arbitraire des juges s'exerçait et à mon avis, les juges en matière de démence n'avaient pas spécialement envie de s'adresser aux médecins. Et comme les choses ne sont jamais simples, eh bien, j'ai quand même trouvé un peu au hasard deux cas d'expertise médicale de la folie, l'une à la fin du XIVe siècle et l'autre à la fin du XVe, donc en plus très éloignées l'une de l'autre, qui ont en commun d'être des cas d'hérésie jugés par des tribunaux ecclésiastiques et si l'affaire vous intéresse davantage, eh bien, il y a un article à ce sujet, voilà, mais là, je passe. Et j'en viens maintenant à l'aspect de la justice civile. Alors, j'avais une image que j'ai oublié de vous passer. Un médecin qui examine un patient, hop, et nous en venons à la justice civile. Les registres de sentence civile donnent à voir deux grands types de situations impliquant la démence d'un justiciable. d'une part, la mise en curatelle et la procédure d'interdiction qui sont appliquées aux fous mais aussi aux prodigues, comme je vous le disais, et d'autre part, des procès qui sont menés pour faire annuler des contrats, des donations, des testaments, passés dans un moment de défaillance intellectuelle. Alors, peut-être que dit comme ça, ça vous paraît rébarbatif. Il a été en fait très intéressant d'observer ces procédures, d'explorer la justice civile médiévale. Évidemment, c'est moins marrant que la justice criminelle. Les cas sont moins extraordinaires. Mais, c'est tout à fait passionnant, en fait, parce que c'est une plongée dans la vie des familles. dans la vie des familles, comment elles gèrent leur bien, comment elles gèrent leur patrimoine et également aussi leur honneur et donc les relations intrafamiliales au Moyen-Âge. Tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas encore très étudiées. La justice civile, l'étude de la justice civile est longtemps restée derrière celle de la justice criminelle et mon étude s'inscrit dans un mouvement pour l'étudier davantage avec d'autres historiens, bien sûr. Et là, la folie prend donc un visage bien différent, celui de la prodigalité. De quoi s'agit-il ? Le prodigue, c'est celui qui dissipe ses biens sans mesure ni raison. Il est dépourvu de la capacité juridique normale des adultes. Il se voit interdire par le juge d'administrer lui-même ses biens et il est mis en curatelle. Et alors, pour le fou, c'est un peu la même chose. Et cette association du fou et du prodigue nous étonne, mais en fait, elle est très ancienne, elle est profondément enracinée dans la culture juridique savante médiévale. L'association du fou et du prodigue date de la plus haute antiquité. Le droit romain, très anciennement, associait le fou et le prodigue à l'intérieur de cette procédure de la curatelle et de l'interdiction. Et le droit médiéval, eh bien, a hérité de cette association, il l'a conservée et il l'a même, je dirais, enrichie. Les avocats médiévaux n'hésitent pas à jouer sur le flou qu'il y a entre la folie et la prodigalité. Est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que ce sont deux choses différentes ? Est-ce que tous les prodigts sont fous ? Est-ce que c'est une vraie folie ou est-ce que c'est juste une légèreté d'esprit ? Ce flou-là est entretenu par les avocats médiévaux. Il faut savoir que ces avocats usent et abusent de la rhétorique. Quand on lit une plaidoirie médiévale, on y trouve un sens de l'excès absolument formidable. Ils n'hésitent pas à noircir terriblement les gens qui le veulent accuser et à blanchir de manière éhontée les gens qui le veulent protéger. Et donc, voilà, pour vous donner une idée de cette rhétorique, très poussée. Et donc, le dissipateur, le prodigue, peut être présenté parfois comme un personnage qui a simplement un caractère un peu faible ou bien qui est vraiment simple d'esprit et qui est donc victime de l'induction d'un tiers mal intentionné ou alors carrément comme un individu coupable de mauvaise conduite, coupable de vice et puis éventuellement aussi de trouble mental. tout ça étant un petit peu mêlé. Citons un exemple de prodigue. Il s'agit d'un homme qui s'appelle Ancelin de Marfontaine. C'est un seigneur de Champagne, un homme âgé qui a donné, qui a fait donation de terre féodale de grande valeur à un écuyé nommé Jean de Oudegoustre. Dans le procès qui s'ensuit, on est en 1364, la nièce d'Ancelin affirme que ces donations doivent être annulées car son oncle au moment où il les a passées était, je cite, affaibli dans son intellect, dément, prodigue, instable, dissipateur de biens, réduit par sa trop grande vieillesse à une telle ignorance qu'il ne savait ni ne pouvait ou devait gérer sa personne ou ses biens ni défendre ses causes en justice. Voilà, donc ces procédés d'accumulation sont tout à fait caractéristiques aussi de ce qu'on trouve dans ses archives. L'adversaire répond qu'au contraire, Ancelin était sage, doué de discernement et d'une grande circonspection, d'une bonne et saine conduite de son corps et de ses biens et la défense de ses causes et qu'il a été et est réputé tel parmi ceux qui le connaissent et l'ont connu depuis longtemps. Et la nièce rétorque en guise d'argument imparable que jamais d'ailleurs on a vu qu'un homme d'une telle parentèle et d'un tel parage comme l'était le dit de Marfontaine eût transféré à autrui la terre et les héritages dont il portait le nom et les armes et surtout pas à un étranger qui ne lui était rien et en qui ce nom et ses armes ne se conserveraient pas mais seraient plutôt anéantis et totalement détruits à moins d'une nécessité d'une extrême urgence et il fallait présumer qu'un tel homme ne pouvait être que fou et de mauvaise conduite. Ici donc la prodigalité s'articule à une folie présumée à l'affaiblissement du haut grand âge et d'ailleurs aussi à l'excès d'alcool parce que c'est dit dans un autre passage du procès l'abus de boisson voisine aussi avec la folie. Donc là il s'agit d'un procès pour faire annuler des donations. En ce qui concerne la mise en curatelle et l'interdiction donc j'en ai croisé beaucoup dans mon corpus vous vous imaginez bien dans les archives on ne trouve pas forcément ce qu'on veut mais on étudie ce qu'on trouve donc je me suis retrouvée avec beaucoup de sentences de mise en curatelle annulation de curatelle renouvellement de curateur procès pour faire annuler une interdiction parce que on m'a fait interdire mais je ne suis pas fou donc je plaide etc. donc j'ai bien été forcée d'entrer un peu en détail dans ces procédures qui s'avèrent comme je vous le disais plus intéressantes que ce qu'on pourrait attendre. Alors vous avez compris que le curateur c'est la personne qui est désignée par le juge pour administrer les biens à la place du dément de celui qui a été reconnu dément. Je passe un peu sur les détails de cette procédure. Sachez que la curatelle elle est issue du droit romain et qu'elle s'est imposée entre le XIIIe et le XVe siècle elle s'est imposée elle est venue remplacer progressivement les règles de la garde et du bail qui étaient des règles coutumières qui étaient donc un peu différentes et qui étaient aussi variables selon la région et bien on observe sur la période une homogénéisation de ces règles là sous l'égide de la curatelle d'origine romaine donc c'est ça c'est intéressant aussi à observer on voit comment évolue le cadre normatif du royaume à cette époque là on est amené aussi à se demander qui a voulu faire progresser le droit romain etc donc là évidemment on sort un peu de l'étude de la folie on part plus vers l'étude de la justice mais voilà ce sont des choses qui sont très très intéressantes également je vous ai parlé de deux procédures qui sont pratiquées l'une et l'autre ensemble la mise en curatelle et l'interdiction alors il n'y a pas de procédure type de manière type de procédé on ne trouve pas toujours une interdiction avant une mise en curatelle voilà donc on peut trouver l'une ou l'autre on est encore dans un cadre judiciaire qui fonctionne de manière très souple voilà l'interdiction est intéressante parce qu'elle a pour particularité de comporter une publication judiciaire ce qui n'est pas le cas de la mise en curatelle qu'est-ce que ça signifie ? très bien merci alors une fois que le juge a prononcé la sentence d'interdiction il charge l'un de ses officiers d'effectuer un cri public donc il y a une criée pour la faire connaître à tout le voisinage de l'interdit alors évidemment pour nous c'est étonnant et donc c'est un petit peu marrant il faut que la nouvelle circule dans tout le voisinage il faut qu'elle soit connue de tous parce qu'il faut éviter que la personne qui a été interdite pour démence pour prodigalité ne s'engage dans de nouveaux contrats de nouvelles ventes puisqu'elle n'en a pas la capacité elle n'en a plus la capacité juridique et la procédure d'interdiction est sévère y compris pour le voisinage puisqu'elle prévoit que toute personne qui contracterait avec l'interdit perdrait les sommes engagées alors vous avez à l'écran un exemple de criée mais ce n'est pas celle que j'ai sur mon texte mais bon alors vous voyez si on lit soit criée de par le roi notre cire etc et par le prévôt de Paris etc et ensuite le texte vraiment le texte de la criée ce que l'officier de justice a crié c'est à savoir qu'aucun ne fasse contrat ou marché avec Denisot de Villy ne et bon je ne vais pas tout lire bien sûr ni n'achète de lui etc et bon moi j'ai noté des formules un petit peu plus courtes avons défendu et défendons à tous qu'aucun ne contracte avec lui sur peine de perdre les deniers qui lui bailleraient et ce cri public doit être effectué dans les principaux lieux de la sociabilité citadine et c'est ce que disent les sources par les carrefours accoutumés à faire cri et à son de trompe donc vous imaginez voilà la trompe qui annonce le cri public aux lieux et places accoutumées à faire crise et publication en la ville de Paris et c'est en particulier les places de marché et tous les endroits où il pouvait y avoir du monde qui se trouvait cette interdiction est donc criée en public ce qui implique très probablement un certain déshonneur pour l'interdit puisque sa défaillance est publiquement proclamée il est ravalé peut-être au rang des hommes de petits gouvernements et là c'est une expression qu'on trouve dans les sources dans ces archives judiciaires médiévales on trouve l'expression de mauvais gouvernement pour désigner les criminels et leur tendance aux vices à la violence au délit et l'expression petit gouvernement c'est ça mais en disant moins grave le petit gouvernement c'est la déviance qui se joue sur les biens sur le plan économique sur la gestion des biens donc l'incapacité à administrer ses biens avec profit et avec honneur et donc aussi à conserver son honneur et l'honneur de sa famille alors j'en viens maintenant au jugement de la folie criminelle je ne m'attarderai pas très longtemps dessus on a déjà parlé du visage de la folie violente et délirante tout à l'heure et puis surtout parce que la folie criminelle est très peu présente dans les archives médiévales si l'on considère l'ensemble des registres de sentences criminelles des lettres de rémission et bien les cas de folie criminelle ne forment que 1% des affaires qui sont recensées dans ces archives pourquoi ? et bien parce que le fou ne pouvait pas en théorie être jugé être mis en procès dans un dans un procès constitué le procès médiéval est obéi à un certain nombre de règles et bien en fait lorsque l'instance s'ouvre si l'on s'aperçoit que l'une des parties est démente et bien elle n'a pas la capacité juridique d'être partie donc le procès s'annule ou alors le juge prononce très rapidement un acquittement qui est donné oralement et donc dans toutes ces situations là ça ne donne pas lieu à une mise par écrit donc ça n'apparaît pas dans les registres de justice et puis on peut bien imaginer également que les les blessures les violences commises par des fous y compris les homicides commis par des fous se réglaient de manière extrajudiciaire par des transactions par des arbitrages ce qui était une manière tout à fait fréquente et admise dans la société médiévale pour régler et bien un grand nombre de litiges en fait y compris des litiges criminelles graves donc une folie très rare dans ses archives et quand elle apparaît malgré ce principe de rareté et bien elle apparaît pour des crimes tout à fait atroces donc la folie sert à ce moment là d'argument pour expliquer des crimes tout à fait atroces que les médiévaux ne s'expliquent pas qui n'ont pas de sens pour eux et ce sont les homicides commis à l'intérieur de la famille donc le meurtre de l'époux de l'épouse du père de la mère et puis les infanticides meurtres des enfants ces crimes là sont rares ils sont ils sont ils sont très perturbants pour la société médiévale et donc lorsqu'on les voit apparaître dans les lettres de rémission et bien bien souvent ils sont associés à la démence c'est la démence qui permet de les expliquer une précision simplement concernant les infanticides et bien le moyen âge excusait relativement facilement un certain type d'infanticide et non pas à l'aide de la folie l'infanticide qui était commis par une femme très jeune qui avait eu un enfant hors mariage qui était dans la pauvreté dans le déshonneur etc qui était dans une condition sociale très misérable et difficile une femme dans cette situation là qui tuait son enfant à la naissance donc le néonaticide pouvait être excusée au titre de la compassion du roi de la miséricorde royale à l'égard de la misère de cette jeune femme voilà donc les homicides qui sont excusés par la folie ce sont plutôt des homicides d'enfants plus âgés des homicides commis par le père comme on l'a vu tout à l'heure et qui ne s'expliquent pas du tout par des circonstances socio-économiques le suicide et la folie entretiennent également des liens très étroits et quand on trouve le suicide dans les archives judiciaires médiévales on peut assez souvent trouver la folie parce que le jugement des cas de suicide était très contrasté vous savez peut-être que le suicide était considéré comme un crime très grave l'homicide de soi-même crime très grave au Moyen-Âge le il donnait lieu à un châtiment très sévère donc le corps du suicidé était châtié il pouvait être traîné châtié de diverses manières et puis surtout les biens du suicidé étaient saisis donc la famille en était privée les héritiers étaient dépossédés donc pour les héritiers il était pour toutes ces raisons-là tout à fait crucial de faire reconnaître que le suicide avait été commis dans un moment d'égarement dans un moment de folie et donc pour faire admettre l'idée qu'il n'y avait pas responsabilité pénale et donc voilà on trouve donc quand on voit le suicide dans les archives judiciaires médiévales ça donne lieu soit à un châtiment très sévère soit au contraire à une annulation de la peine pour cause de folie et je poursuis et j'en arrive à ce dont je voulais vous parler en dernière analyse à savoir le rôle de la famille et vous voyez donc une image une image de famille il n'y en a pas tellement ce n'est pas une représentation la famille n'est pas très souvent représentée dans les images médiévales donc là vous voyez c'est issu d'une scène biblique donc la folie n'est pas là mais là c'est une image de famille donc c'est ce thème là qui s'est imposé à moi au fur et à mesure de mon travail sur les archives judiciaires le rôle dévolu à la famille dans le traitement de la démence et le rôle que jouait la famille face au pouvoir public parce que c'est finalement cela que les archives font beaucoup apparaître il s'agit de savoir à qui incombe la charge du fou à la famille ou bien aux autorités qui doit prendre en charge le trouble causé à l'ordre public par une crise de démence qui doit s'efforcer d'empêcher qu'un fou ou un prodigue ne ruine sa parentèle et nous allons voir qu'au civil comme au pénal la parentèle du dément tient un rôle majeur au civil tout d'abord lorsqu'on analyse en détail ces sentences de curatelle qu'on a lu qu'on a relu et bien on finit par comprendre qu'en fait la famille joue un rôle prépondérant parce que ce sont les membres de la parenté qui saisissent évidemment le juge pour obtenir une mise en curatelle ou une interdiction et ils sont présents et c'est eux qui ont l'initiative à chaque étape de la procédure après avoir saisi le juge bien souvent c'est eux qui amènent la preuve de la démence c'est à dire que dans ces procédures là qui sont vraiment d'ordre familial civil et bien le juge bien souvent se contente de recueillir les serments des membres de la famille les membres de la famille arrivent à 5 à 10 ils arrivent ils prêtent serment en disant que que voilà que leur parent est dément et qu'il faut le mettre en curatelle et voilà ça se poursuit comme ça le juge se contente de ça et puis ensuite vient le moment de choisir le curateur et bien souvent le curateur est choisi parmi les gens qui sont présents au tribunal et les parents proposent le curateur au juge le juge en terrine alors je vous lis une une après j'arrêterai de me d'allonger trop mais je vous lis une sentence au témoignage de Jean Herson père Jean de Gouvieux frère à cause de sa femme Jean de Gouvieux l'aîné Jean Clique et Elio Lambert tous amis et affins ce qui veut dire ici membres de la parenté de Périn Herson fils âgé du Dijon et de feu robinet de sa femme et pour ceux que le dit Périn n'est soit pas encore assez sensible pour avoir l'administration et le gouvernement de lui ses biens et besognes nous à Ysselu Périn avons donné curateur le dessin nommé Jean de Gouvieux lequel a fait le serment etc voilà ça c'est une sentence du Châtelet de Paris on trouve donc dans les registres du Châtelet de Paris ce genre de sentence assez lapidaire mais en les mettant en série et bien on voit que ce que je viens de vous dire ce sont des membres de la parenté donc le rôle du juge ce bord n'a enregistré un arrangement familial mais en lui donnant une formalité judiciaire et en lui donnant toute l'autorité d'une proclamation de la justice royale je passe sur certains détails en matière criminelle et bien la timidité de l'action publique est encore plus flagrante et en fait les autorités sont même très réticentes à se charger des problèmes insolubles posés par la folie violente et préfèrent en laisser le soin aux familles le fou dangereux donc est gardé par sa famille de manière ordinaire par sa maisonnée avec l'aide de quelques voisins éventuellement c'est vraiment s'il devient trop dangereux pour être gardé chez lui ou bien s'il n'y a personne pour le garder que l'on fait appel à l'autorité municipale seigneuriale ou royale mais ce sont des interventions momentanées qui ne sont pas destinées à durer et on voit dans ces cas là le fou menotté de chaînes pesantes qui peuvent être donc posées à l'aide du seigneur ou de l'autorité publique mais ensuite il est rendu à sa famille dans cet état les proches sont tenus de faire bonne garde c'est une expression des sources c'est à dire à la fois de garder ce dément violent de manière très sûre pour qu'il ne cause de tort à personne et en même temps de faire preuve à son égard d'une certaine douceur on trouve des principes moraux d'humanité et de douceur qu'il faut appliquer à l'égard des démons il faut aussi savoir que les démons sont souvent menés en pèlerinage pour rechercher une guérison s'ils sont très agités on les attache sur une charrette par exemple et on les mène dans les sanctuaires qui sont réputés guérir la folie la folie et ou la possession avec une confusion ou une distinction et par exemple dans la région parisienne près de Fontainebleau il y a le sanctuaire Saint-Mathurin de Larchan à Larchan aujourd'hui on trouve encore l'église Saint-Mathurin dans un état un peu en ruine et puis d'autres encore comme Saint-Aquaire à Aspre dans le comté de Hénaud dans ces sanctuaires les démons effectuent une novaine c'est à dire qu'il reste neuf jours au contact du saint et on espère que la guérison va advenir par l'intercession du saint les médecins eux là encore sont très peu présents a priori on fait très peu appel à eux je les ai vu très peu apparaître dans mes archives par contre le recours au pèlerinage est beaucoup plus courant vient ensuite la question de la de la prison ah on a avancé peut-être un peu ah oui le prisonnier était déjà là alors la question de la prison les fous vont-ils en prison là l'homme que vous voyez ce n'est pas un fou c'est un prisonnier on voit parfois dans les livres d'histoire un peu ancien maintenant évoquer l'idée qu'il y avait des cages ou des tours spécialisés dans la détention des fous mais ce n'est pas vrai ce n'est pas cette idée là qu'il faut retenir pour la période médiévale de manière générale les prisons médiévales n'étaient pas conçues pour garder des détenus très longtemps et encore moins des détenus malades le fou est considéré comme un malade on trouve au contraire des documents qui montrent des geôliers qui sont très embarrassés par leurs détenus tombés en démence qui sont devenus intenables ou bien dans la santé périclite et les geôles médiévales là encore ne sont pas nos geôles actuels en termes de solidité ce n'était pas du tout au même niveau qu'aujourd'hui donc ça posait toutes sortes de problèmes donc en définitive les geôliers cherchaient plutôt à rendre les démons à leur famille pour qu'ils soient gardés au pays comme disent les sources la folie fait sortir de prison au Moyen-Âge plus qu'elle n'y fait entrer on peut aussi s'interroger dans le même ordre d'idées sur un enfermement ou un accueil des fous dans les hôpitaux médiévaux et bien peut-être savez-vous que les hôpitaux médiévaux là encore sont très différents de nos hôpitaux actuels ils n'avaient pas du tout vocation à garder des malades sur une longue durée ce c'était des institutions d'accueil des pèlerins des gens de passage et puis également des misérables mais de préférence pas des gens qui étaient atteints de maladies chroniques ce n'était pas des établissements destinés à guérir des maladies durables donc le fou en tant que tel n'a pas vocation à être soigné à l'hôpital il pouvait arriver bien sûr que des misérables ou des malades hébergés dans les hôpitaux traversent des crises de démence donc certains hôpitaux étaient pourvus de lits avec des cloisons ou bien de lits sur lesquels on pouvait attacher les démons avec des liens donc on en trouve et les documents l'attestent mais ce n'était pas une généralité à cette époque deux hôpitaux en Europe réclament le titre de plus ancien hôpital à s'être consacré à l'accueil des déments l'un à Londres qui s'appelle Bédelame et l'autre à Valence en Espagne les Saints Innocents donc disent que eux les premiers dès le 15ème ou dès le Moyen Âge en tout cas ont accueilli des déments se sont consacrés à l'accueil des déments mais ce sont des débuts très timides et très spécifiques ainsi quel que soit l'angle d'observation au civil et au pénal on constate que les autorités publiques sont peu actives dans le traitement de la démence le problème est conçu comme étant d'ordre familial et les pouvoirs n'interviennent que s'ils sont sollicités par une parentèle cette configuration d'ailleurs que j'ai observée n'est pas propre à la France et d'autres historiens de manière assez récente ont étudié des cas italiens anglais également mais beaucoup en Italie et ont tiré des conclusions tout à fait similaires sur la faiblesse de l'action publique et sur l'importance de l'institution familiale si on peut dire les choses comme ça donc il apparaît que le pouvoir royal et c'est vrai aussi pour les gouvernements municipaux interviennent en autorisant les familles à mettre en place certains arrangements ces interventions de la puissance publique ne sont ni systématiques ni obligatoires elles sont octroyées aux sujets qui en font la demande et là c'est tout à fait représentatif de ce qu'était le pouvoir par la forme médiévale du pouvoir un rapport de pouvoir typiquement médiéval où le roi qui est alors qualifié de fontaine de justice octroie ses gestes de pouvoir à la demande en réponse à des suppliques et des requêtes qui lui sont adressées c'est dans une certaine mesure l'inverse d'un gouvernement administratif tel que nous le connaissons maintenant dans lequel on voit apparaître au contraire une politique prévisionnelle organisée pour gérer une population de déments cette politique publique d'administration du trouble mental n'existe pas à la période médiévale elle apparaît vraiment elle commence à apparaître à la toute fin du Moyen-Âge et on ne la doit pas au pouvoir royal en tout cas pas en France le cas anglais est un petit peu différent mais on la voit se développer dans certaines villes du nord des Pays-Bas ou d'Allemagne à l'extrême fin du 15e siècle et au début du 16e dans ces villes on voit les gouvernements municipaux mettre la main progressivement sur la gestion des biens des orphelins mais également des hôpitaux et de la charité chose qui était qui avait été plutôt entre les mains de l'église auparavant les villes mettent la main sur ces questions là développent alors progressivement une politique organisée pour gérer des populations de personnes vulnérables et empêcher la progression de la pauvreté et bien les fous à ce moment là trouvent progressivement leur place dans cette politique en tant qu'entité collective à partir de cette période on quitte alors discrètement le cadre caractéristique des relations entre la société médiévale et ses démons je vous remercie les médecins n'étaient pas sollicités devant les tribunaux comme je vous l'ai dit à aucun moment dans les sources que j'ai étudiées on voit apparaître d'explications sur ce phénomène donc on en est réduit aux hypothèses et la meilleure hypothèse que je vois en considérant la pratique judiciaire et puis aussi ce qu'on trouve dans la doctrine c'était celle que je vous ai présentée à savoir que les juges ont ce qu'il leur faut avec leur intellect leur sens de l'observation pour voir s'il y a folie ou non mais donc on trouve chez certains juristes de la période une exploration de ces questions là ce sont des juristes italiens parce que la doctrine juridique au 14e et 15e siècle elle est développée beaucoup en Italie et ça arrive en France après alors certains juristes ne se posent pas la question du médecin quand ils abordent le point de la preuve de la folie certains n'évoquent pas du tout le médecin donc ils disent on prouve la folie par l'observation donc alors ils parlent c'est toujours assez flou en fait ils parlent des signes de folie ce sont les gestes et les discours les comportements et les discours fous et certains développent alors ça peut être jeter des pierres il y a quelques stéréotypes mais c'est très limité voilà et alors certains parmi ces juristes disent dans certains cas on peut faire appel au médecin et j'ai l'exemple en tête d'un juriste qui dit moi quand j'étais jeune il m'est arrivé un cas un peu difficile un homme simulait la folie je ne savais pas trop quoi faire j'ai fait appel à un théologien voilà donc c'est variable selon les juristes et ce qui est assez frappant c'est que l'expertise médicale était potentiellement applicable puisque certains juristes y pensent écrivent quelques lignes dessus mais voilà ce n'était pas ce n'était pas pratiqué et bien Charles VI c'est tout à fait intéressant et donc l'étude de Bernard Guenet est très intéressante alors Charles VI tout a été tenté pour le guérir mais c'était peine perdue et donc des médecins se sont succédés à son chevet les médecins étaient convoqués disons dans les couches les plus élevées de la société ça coûte cher etc donc le peuple dans son ensemble ne faisait pas appel aux médecins mais pour le roi évidemment il y a eu plusieurs médecins et puis les médecins échouaient et donc après appel aux sorciers sorciers guérisseurs donc c'était effectivement des choses qui n'étaient pas bien admises par tout le monde en particulier par un certain nombre de théologiens les plus de vue de maintenant on a envie de dire les plus progressistes mais enfin ceux de l'université de Paris par exemple étaient hostiles à ces recours qu'ils considéraient comme des superstitions mais plusieurs sorciers se sont succédés d'ailleurs aussi à leur propre péril parce que s'ils échouaient en tant que sorciers il me semble qu'il y en a qui ont dû s'enfuir ou voir qui ont été condamnés si on ne sait plus exactement tout a échoué alors le roi passait par des cycles des cycles où il retrouvait ses esprits et alors il reprenait sa place dans les instances de gouvernement il se remettait à gouverner et c'est caractéristique de la manière dont la folie était perçue aussi à cette période là elle était considérée comme fonctionnant par intermittence par crise mais lorsque les crises cessaient on considérait que l'individu pouvait éventuellement retrouver sa pleine capacité donc juridique etc et sa capacité à gouverner la démence en aucun cas en tout cas ne fait perdre le titre honorifique de la personne donc on ne peut pas cesser de devenir roi parce qu'on est fou voilà donc ce qui pose évidemment un problème crucial pareil pour un évêque par exemple on ne perd pas son titre d'évêque parce qu'on tombe en démence donc à ce moment là c'est évidemment très compliqué pour l'église il faut adjoindre à l'évêque un coadjuteur je ne sais plus exactement le titre mais voilà et faire fonctionner les choses comme ça et Bernard Benet ensuite a bien analysé l'effet politique de la démence du roi il a montré que le peuple s'est beaucoup attaché en fait avec affection à ce souverain dément parce que la démence déclenche un réflexe de compassion et ça c'est je vous parle là de manière générale le fou tel que je l'ai observé dans mes archives c'est vraiment le pauvre fou celui qui est victime de sa maladie et à qui on adresse vraiment toute sa compassion donc le peuple a beaucoup prié pour son roi on a vu se développer de grandes processions dans le peuple pour obtenir la guérison du roi voilà et puis il y a aussi eu des conséquences en termes diplomatiques parce que le roi fou a signé un certain nombre de traités et notamment ensuite ça a eu des conséquences sur la succession au trône voilà merci c'est une très bonne question alors il est certain que la folie servait d'argument et d'ailleurs quand on étudie des archives judiciaires on étudiait en fait des textes et en fait on étudie des discours qui sont mis par écrit dans tel ou tel objectif donc il faut toujours tenir compte de l'aspect rhétorique des sources et alors je ne l'ai pas mis dans l'intro du livre parce que c'est un peu de la technique d'historien mais je l'ai mis dans l'intro de ma thèse ce que j'ai étudié au fond techniquement c'est l'argument de folie j'ai étudié comment l'argument de folie était utilisé dans les archives judiciaires donc effectivement alors on ne sait jamais si les gens ont menti ou pas et à la limite c'est pas en tant qu'historien on ne cherche pas à savoir s'ils ont menti ou pas mais on cherche à savoir comment ils ont utilisé cet argument et pourquoi et effectivement on trouve des cas où les gens ont simulé la folie pour par exemple échapper à un châtiment alors il y a un cas célèbre qui n'est pas issu d'une archive judiciaire mais d'une chronique où on trouve un haut personnage un prévôt de Paris condamné suite à des luttes politiques condamné sévèrement à la mort et on le voit dans sa charrette de condamné à mort amené vers le lieu de l'exécution et la chronique dit mais en fait il riait il riait il essayait de se faire passer pour fou pour que la foule intervienne et fasse annuler la condamnation à mort parce que ces interventions de la foule pouvaient se dérouler au Moyen-Âge c'était une possibilité et donc ce prévôt simulait la folie dans cette intention là je pense à un autre cas où on voit un condamné qui est en prison enfin un suspect qui est en prison suspecté de faux monnayage et en fait il simule la folie et puis il simule la folie pour échapper à la torture parce que là encore le fou en principe on ne le torture pas parce que c'est le pauvre dément il faut le prendre en pitié et puis en fait là dans ce cas là on est vraiment à la toute fin du Moyen-Âge les choses se durcissent le jugement pénal se durcit avec l'arrivée de la renaissance et et bien cet homme est quand même torturé et donc là il apparaît qu'en fait il simulait la folie et de la même manière aux civils prenons le cas d'un homme qui a passé ou d'une femme là encore qui a passé un contrat qu'il veut en fait faire annuler parce qu'il le regrette et bien il va dire que dans cette au moment où j'ai passé le contrat j'allais pas très bien et voilà donc on trouve ça et alors des fois ça marche et des fois ça marche pas voilà sur le principe sur le principe non enfin les mesures de sûreté dont vous parlez c'est dans des cas où la folie a déjà été reconnue j'imagine oui forcément écoutez on a les cas où le fou est agité et donc il est maintenu à domicile attaché mais on trouve souvent des récits comme ça qui s'étendent sur disons plusieurs mois et où on voit que bon le fou a été attaché il était violent dangereux on l'attache dans le cadre familial et puis après il se calme voilà on dirait qu'il a plus l'air dangereux on le détache et puis du coup ça donne lieu à une nouvelle violence et au crime éventuellement oui oui on peut on peut tout à fait dire ça comme ça oui oui absolument c'est ce mot je sais que ce mot de dangerosité il est d'ailleurs étudié aussi par les historiens des périodes qui suivent il y a eu des colloques sur ça dangerosité à mon avis cette notion là elle est très ancienne parce que dans le droit romain déjà on trouve l'idée que le le poids le préfet de région enfin je ne sais plus exactement est chargé de faire régner l'ordre public dans son dans son ressort et parmi d'autres choses veiller à ce qu'il n'y ait pas de dément qui cause un tort à l'ordre public donc le mot dangerosité il est assez récent mais l'idée à mon avis est assez ancienne et bien il faut il faut bien justement faire la distinguer ce qui relève des représentations littéraires chez Brandt et iconographiques dans le tableau ce tableau qu'on appelle qui n'est plus en haut qu'on appelle la nef des fous là on est vraiment dans le domaine des représentations justement et ça ne correspond pas à la réalité donc chez Brandt chez Erasme après dans l'éloge de la folie on trouve effectivement des personnages qui sont décrits comme des fous et qui servent à moquer tous les travers humains et les vices de cette société pour montrer que la société est paravolo et voilà mais ça n'a pas de rapport avec les troubles mentaux qu'on observait et qu'on traitait dans la société au quotidien ce sont deux choses très distinctes et c'est vrai que c'est assez frappant de voir que ce stéréotype littéraire et iconographique il existait en lui-même c'était une petite bulle qui s'est développée qui s'est beaucoup développée parce que ce thème là a été très à la mode au début du 16e siècle et ça correspond d'ailleurs à l'essor de l'imprimerie à cette période là ça s'est aussi diffusé parce que c'est le moment où l'imprimerie a pu diffuser c'est des gravures aussi les images passaient beaucoup sous forme de gravures et ce thème a eu beaucoup de succès et Foucault donc Michel Foucault dans son ouvrage qui était un de ses premiers ouvrages avait mis un peu l'idée que ça correspondait à des réalités sociales mais en fait pas du tout et donc le tableau de Jérôme Bosch La Neve des Fous alors vous l'avez sur le voilà vous l'avez merci vous l'avez dans la plaquette alors quelques mots dessus quand même je ne sais pas ce que vous avez mis dans la plaquette je suis désolée j'ai pas eu le temps de le lire mais que voit-on sur ce tableau qui est conservé au musée du Louvre on voit des gens qui sont en pleine en pleine séance carnavalesque sur un petit bateau sur une petite nef et bien en fait la nef représente l'église en fait c'est un tableau très moral c'est la nef de l'église qui comme je le disais de paravolo avec des religieux des religieuses qui s'adonnent à tous les vices que le Moyen-Âge reconnaît la gourmandise la paresse la luxure peut-être enfin je ne sais plus exactement alors on a certes un petit personnage de bouffon avec son chapeau et son bâton sa petite marotte qui introduit le thème le stéréotype de la folie mais les fous les personnes atteintes de troubles mentaux dont nous avons parlé jusqu'à maintenant n'étaient pas habillées comme des bouffons de cour évidemment donc là c'est bien le stéréotype qui est mis en scène et ça décrit en fait l'état de la société et de l'église qui se dissout et qui se voilà donc c'est une critique morale et en fait ce tableau de Jérôme Bosch n'avait pas vocation à s'appeler la nef des fous assez récemment les conservateurs de musées se sont rendus compte qu'en fait c'est un élément d'un triptyque dont les autres parties sont conservées dans deux ou trois autres musées du monde et qu'en fait le tout forme un ensemble consacré au vice humain et nous on l'appelle la nef des fous mais en fait c'était pas son titre originel voilà c'est la grille de lecture du droit en fait et bien le droit romain s'élabore tout au long de l'antiquité et le moyen âge hérite de cette doctrine très très étoffée qui est constituée en corpus définitif dans l'empire byzantin au 7ème siècle sous l'empereur justinien c'est ce corpus des droits civils corpus iuris civilis que le moyen âge récupère qu'il redécouvre en tout cas qui réémerge à partir de la fin du 11ème siècle que les juges juristes médiévaux se remettent à gloser à commenter à développer donc ils le font un petit peu évoluer mais les grands principes restent les mêmes dans le droit en tout cas il y a un seul type de trouble mental qui est pris en compte c'est le trouble mental fourreur les différentes maladies ne donnent pas lieu à des distinctions par contre dans la médecine et bien là encore la médecine antique avait élaboré une nosographie donc une classification des troubles mentaux le moyen âge en a hérité donc c'est passé par les grecs c'est passé par les arabes la médecine arabe du milieu du moyen âge ensuite ça arrive en occident et donc on trouve quatre grands troubles mentaux qui sont reconnus par les médecins médiévaux la fameuse mélancolie ce qu'on appelle aujourd'hui la dépression la manie la frénésie et la léthargie et les médecins médiévaux décrivent ces quatre troubles avec les critères dont ils disposent c'est à dire les qualités chaud ou froid donc certains troubles sont considérés comme chaud ou comme froid comme sec ou comme humide accompagnés de fièvre ou non etc voilà merci beaucoup bah écoutez il n'y en a pas tant que ça des stéréotypes donc ceux que j'ai observé je vous les ai décrits la violence le délire violent bon évidemment on le trouve avec l'idée de jeter des pierres l'errance la divagation dans la nature c'est relativement stéréotypé également mais ensuite c'est vraiment plutôt les descriptions de folie sont à chaque fois très circonstancielles donc on trouve par exemple on a une enquête sur un marchand donc les témoins déposent sur sa folie et bien c'était un homme qui crachait sur qui par exemple alors c'était un marchand ambulant c'est pas le mot mais un marchand qui faisait la route entre la Champagne et Paris avec d'autres compagnons marchands comme lui et donc il était tout le temps en compagnie de ses collègues marchands donc cette sociabilité marchande et bien il la prenait à contre-pied donc quand ils étaient ensemble à l'auberge ils crachaient dans l'assiette de ses voisins ou ils flanquaient leur assiette par terre ou des choses comme ça quand il assistait à la messe avec eux moment sacré bien évidemment il prenait sa bourse et il se mettait à compter ses pièces ou bien encore il prenait son argent et il le jetait par terre et ses compagnons devaient ramasser l'argent et donc là ce sont des descriptions de folie typiquement marchande voilà je vous l'ai dit pour le roi aussi tout à l'heure on a aussi une très belle description très émouvante de folie maternelle où on voit une femme une femme qui accouche de son enfant qui est déjà mère de plusieurs enfants et en fait elle se dispute avec sa servante et à cause de ça son lait se tarit elle n'arrive plus à nourrir son enfant et à partir de là et alors elle le faisait déjà auparavant elle elle se désole de son état elle se désespère elle dit qu'elle est une mauvaise mère et voilà vraiment la lettre de rémission dit les choses comme ça elle dit qu'elle est une mauvaise mère elle dit au père de s'occuper des enfants parce qu'elle elle n'en est pas capable et puis elle se met à cesser de manger à bon peut-être à se frapper je ne sais plus exactement et puis il me semble qu'elle finit par tuer oui elle finit par tuer le nourrisson voilà donc là moi j'ai vu là-dedans une folie vraiment la folie d'une mère à chaque fois les tableaux de folie prennent le contre-pied d'une norme ce qui est assez classique et donc c'est plutôt satisfaisant de voir que les choses n'obéissent pas à des stéréotypes figés et qu'on a l'impression d'avoir accès à la société médiévale dans sa fluidité et sa diversité voilà c'est essentiellement une question de méthode je crois et puis d'objectif Foucault lorsqu'il a écrit son histoire de la folie ce qui l'intéressait c'était surtout au XVIIe siècle l'avènement de l'asile de cette institution étonnante parce qu'elle accueillait autant des démons que des reprises de justice et puis des déviants en fait des déviants sociaux et donc ça a intéressé Foucault de comprendre comment ce creuset s'était constitué et Foucault a essayé de remonter un peu dans le temps avant le XVIIe siècle pour mettre les choses en perspective et pour le Moyen Âge et bien il n'a pas consulté beaucoup de sources il avait les poèmes de Brandt La Neve des Fous il a consulté quelques archives en Allemagne alors je crois aussi qu'il a travaillé pour écrire ce livre dans une bibliothèque en Suède où il n'avait pas accès en fait à beaucoup de choses et puis on était en 1961 c'était quand même il y a très longtemps donc beaucoup de ce qui a été écrit par la suite n'existait pas et c'était longtemps pour l'historiographie un livre d'histoire écrit en 1961 aujourd'hui on ne le lit pas on ne le lit pas les yeux fermés si je peux dire ça comme ça on ne on ne le lit pas sans un oeil critique parce que l'historiographie évolue assez rapidement donc n'importe quel livre d'histoire écrit dans les années 1960 est à lire avec respect évidemment et un oeil critique donc donc voilà pour Foucault son livre histoire de la folie est un livre extraordinaire parce qu'il est très foisonnant le nombre de pistes que Foucault esquissait dans cet ouvrage c'est tout à fait impressionnant et moi j'ai énormément de considérations évidemment pour cet ouvrage là et pour ceux qui ont suivi mais voilà pour ce qui est de la nef des fous donc Foucault a pensé que les fous étaient réellement placés sur des bateaux et lancés au gré de la navigation pour être expulsés des villes là où ils étaient gênants mais donc ça c'est faux il a il a analysé quelques sources dans lesquelles étaient présentés très peu de cas en définitive des cas très espacés aussi dans le temps et lui en fait il a pris ça il en a fait une généralité abusive voilà merci merci Merci.